Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 4 février, il est 8h05, tout le monde dort encore comme d'habitude et moi je suis réveillée depuis 6h moins le quart. Je n'en peux plus deux mois. On est dimanche et au lieu au moins de dormir jusqu'à je sais pas moi 7h, 7h30, non, à 6h moins le quart, du coup je me suis levée, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai traîné sur Youtube, je me suis dit voilà, à 6h moins le quart, il n'y a pas grand chose à faire et puis je n'ai pas envie de faire trop de bruit donc je regarde des vidéos, je fais passer le temps. Comme chaque dimanche, je prends ma caméra, j'ouvre mon petit vlog et le programme de la journée c'est de s'occuper du jardin. Il fait beau aujourd'hui, on a un très beau ciel bleu. Vous entendez les oiseaux ? Là vous entendez sûrement le coq, il y a les petits oiseaux aussi qui chantent. Donc il est temps d'aller réveiller les autres j'allais dire. J'aime pas faire ça mais je suis toujours réveillé la première moi. Vraiment moi et mon mari on n'a pas du tout le même cycle de sommeil. Moi je suis une couche tôt. Alors je me couche tôt, je ne m'endors pas très tôt, hier soir je me suis endormie vers 22h. Bon pour un samedi soir, une vraie mamie quoi. Et lui je pense qu'il s'est endormi vers 1h ou 2h du matin. Ma petite elle s'est endormie vers 21h. Et du coup ce qui explique que moi à 6h je suis opérationnelle et que lui à 8h il est claqué, il dort forcément. Je crois qu'il a bossé hier soir parce qu'il avait des choses à faire pour son taf. Prends pitié, je vais le laisser dormir un petit peu. Donc ce que vous voyez là c'est de la terre. C'est un mélange de terre et de sable rempli de merde, de galets qu'on doit trier pour enrichir un peu la pelouse. Enfin en tout cas pour lui donner un peu plus de terre et pour qu'il puisse avoir un meilleur rendu. Donc on va s'occuper de ça ce matin et aller à la plage comme d'habitude en fin de journée. Le dimanche on adore faire ça. Le dimanche on aime vraiment aller à la plage en fin de journée vers 16h et profiter tous les 3 de sortir, de ne pas rester enfermée, d'aller dans l'eau. Ça fait du bien, ma petite elle adore mon mari, il adore en plus avec son masque pour regarder les poissons et kiffe. Donc voilà et j'ai quelques lessives à faire. Vous allez dire la meuf elle parle tout le temps de ses lessives. Bah oui, pourtant on n'est que 3 mais j'ai l'impression qu'à la maison on est 10. Comme il fait chaud mon mari souvent par jour il va mettre 2 ou 3 chemises. Ma petite, je lui change de pyjama tous les jours, elle a une ou deux tenues si elle se salit. Il n'y a que moi en fait qui utilise le moins de fringues j'ai l'impression. J'inspecte mon gazon. Voilà, je veux que ma pelouse elle reprenne, qu'elle soit uniforme, qu'elle soit belle. Je vais aller dévider la brouette qui est plein d'eau, regardez. Elle est plein d'eau et ça c'est très mauvais pour les moustiques qui pondent en veux-tu, en voilà. Et on se retrouve plus tard. Comme vous pouvez le constater, je suis en pleine séance de sport, de tapis. Voilà, et il fait très chaud. Je dégoline de partout. J'en suis déjà à 20 minutes, j'ai perdu 107 calories et j'ai fait 5 tours de stade olympique. Motivation, on y croit. Pour ceux et celles qui se le demandent, je l'ai pris ce tapis chez Decathlon. Bon, c'est la marque d'homios donc rien d'extraordinaire à ce niveau-là. On se doute bien que ça vient de chez Decathlon et il est top ce tapis. Là, vous avez les inclinaisons ici, de 0 à 10. Ici, les vitesses de 2 à 18 km heure. Et franchement, il est vraiment fonctionnel et je l'adore. Je l'ai payé un peu cher, j'en ai eu pour 600 euros, mais moi j'adore ça. Il est 9h23, mon fils s'est réveillé à quoi il y a un petit quart d'heure. Et il fait tellement chaud que je préfère la laisser en couche. Elle a 2 ans et demi, elle est encore en couche. Enfin, elle a 2 ans et 5 mois parce qu'elle a encore du mal avec la propreté. Elle ne veut pas m'entendre parler pour l'instant. On y va progressivement, on ne veut pas la traumatiser. Et on espère que d'ici un mois ou deux, ça sera réglé cette histoire. Waouh, la jolie maison de poupées. Pour ceux qui se demanderaient la maison de poupées, elle vient chez Ikea. Je l'avais eue pour 25 euros et nous, on la repeinte en rose. Ça va mon cœur ? Ça va ? Ça va ? D'accord. Et moi, je suis toujours en état de décomposition, comme vous pouvez le constater. Je dégouline de partout, c'est juste horrible. Mais je laisse faire puisque c'est important de laisser la peau évacuer les toxines. Mais bon, je ne vais pas vous imposer ça longtemps parce que c'est vraiment dégueulasse. Tu dis coucou chérie ? Coucou ! Dis bonjour tout le monde ! Coucou, tu te vois ? Comment ça va ? Ça va, mamanie ! Dis comment ça va ? Ça va, mamanie ! Est-ce que toi, tu vas bien ? Oui, ça va bien, mamanie ! Chouette ! Voilà, après une matinée de travail, la botte de terre a disparu. Tout est rentré dans l'ordre. Recoucou tout le monde ! Il est 3h30 et on a fait tout ce qu'on avait à faire ce matin. Là, on va aller à la plage. Je n'ai pas pu reprendre la caméra parce qu'on était vraiment occupés à s'occuper du jardin. On a enlevé toute la botte de terre qu'il y avait là, à tout nettoyer. Maintenant, c'est tout propre. On est super content que ça soit propre. Et voilà, donc maintenant, on espère que le gazon va prendre comme on le souhaite. Et comment vous dire qu'il fait tellement chaud qu'on est au bout de notre vie. Voilà. On est vraiment à deux doigts de péter un plomb tellement il fait chaud. Donc là, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la mer. Chérie, tu peux prendre ça ? Regardez-moi ce monde à la plage. C'est dingue. Enfin, là, c'est la partie où les gens pique-niquent. Mais... On a galéré pour trouver une place pour se garer tellement c'était blindé de moi. Et pourtant, il est 16h. On pensait que ça allait être calme, mais non. On ne doit pas en faire la pelage. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio. Les images que je viens de vous montrer là c'est qu'il y a eu une manifestation depuis ce matin par rapport au fait qu'il y a des restaurants qui empiètent de plus en plus sur les plages de l'hermitage et en fait les gens se révoltent en disant c'est pas normal, déjà qu'on n'a pas beaucoup de plages à cause de la problématique des requins, si en plus les restos s'y installent, il ne nous restera pas grand chose. Et donc du coup là il y avait une manifestation, c'est pour ça qu'il y a les gendarmes, etc. et qu'il y avait un cabard en guise de protestation et là il y a mon mari qui s'occupe de ma petite, crème solaire oblige, là le soleil il est tellement hard qu'on n'a pas trop le choix. Ça va chérie, tu es content d'être à la plage ? Oui, c'est pour moi, tu es trop gentil, merci. Allez, on met le maillot. Ça va être trop bien d'aller dans l'eau là, franchement il fait chaud, là aujourd'hui on a morflé, aujourd'hui particulièrement. C'est bizarre comment aujourd'hui il a fait chaud, il y avait des orages après à côté de chez nous aussi. Je pense qu'il y a tellement chaud, il y a eu beaucoup de... Oui mais quand même, ça a été une journée depuis le début de l'année compliquée à gérer. C'était très humide. Et du coup on comprend pourquoi les plages sont blindées de monde, parce que les gens recherchent de la fraîcheur, ils n'en peuvent plus. Je vais regarder dans l'eau comment il y a du monde. Pour l'heure qu'il est, c'est vraiment blindé. D'habitude il y a ses dorsiers, il y a un petit grand droit. Mais là c'est vraiment blindé l'or. Tu veux le voir ? C'est vraiment blindé, c'est vraiment blindé, c'est vraiment blindé. C'est beau. Là il n'y a pas trop de monde à la plage. Bon bah ça, c'est la viette, ça va être le coup. La blague du jour c'est qu'on est à la plage et que j'ai oublié les serviettes. C'est pas grave, on séchera à l'air libre. Il y a des couches. Il est 17h30, on rentre à la maison. Et surtout qu'on a vu qu'il commençait, pas à pleuvoir, mais que le ciel commençait à se couvrir. Et du coup on s'est dit, avant qu'il flotte, mais bien comme il faut, et qu'on soit surpris par la pluie, ça serait mieux de rentrer. Donc c'est ce qu'on fait. Et la plage nous a fait un bien fou. Tu as terminé ta compote ? Vas-y donne à maman. Donc je vous disais oui que la plage c'était super sympa, que ça nous a fait un bien fou et que ça nous a surtout rafraîchi. Ça nous a permis de faire baisser un peu la température car il faisait très très chaud tout à l'heure. Là il fait 31 degrés, il est 17h30. Donc imaginez tout à l'heure combien de degrés il faisait, vu que là le soleil commence à... Enfin il est très bas, il commence à se coucher et qu'il fait encore 31 degrés. Oui, donc là nous rentrons à la maison, on va aller prendre une bonne douche et ensuite je dois faire un gratin de chou-fleur et du blanc de poulet pour ce soir. C'est simple, mais au moins ça sera bon et rapide. Je pense que ce soir on ne fera pas long feu, on ne se couchera pas trop tard. Comme d'habitude en fait, je dis genre ce soir, mais non c'est comme d'habitude. Mais là on est vraiment crevé. Tout à l'heure j'ai pris un dos d'hyprène tellement j'avais mal au crâne avec la chaleur qu'il faisait. Et comme toute l'après-midi on était à l'extérieur puisqu'on s'occupait du jardin, enfin toute l'après-midi depuis ce matin, depuis ce matin 10h. Et on n'a pas arrêté. On s'est arrêté un quart d'heure pour manger. Et après on a repris tout de suite. Tant mieux parce qu'au moins on a pu faire tout ce qu'on avait à faire. Mais du coup, moi ça m'a bien amochée. Et sans le doliprane, je n'aurais pas pu refaire surface. C'est le bébé de Minnie. C'est le bébé de Minnie ? C'est son bébé à elle ? Oui. D'accord. Tu lui fais faire un gros câlin à sa maman Minnie ? Oh ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Mickey ! Alors qu'est-ce que tu as ramené là ? C'est Mickey. C'est Mickey et Donald. Et Donald, il y a qui ? D'accord. Ensuite, il y a qui ? Il y a la grande Minnie et la petite Minnie. Ils se font des câlins tous les deux. C'est mignon. Et bientôt, victoire, elle va à la maison de Mickey. Mickey ! Et comment elle s'appelle, la maison de Mickey ? Comment elle s'appelle ? Maman, elle te l'a déjà dit. Bientôt, on va à... Mickey ! Disney ! Chez Mickey ! Chez Mickey, eh oui ! Et si ça suffit maintenant ? Ça suffit maintenant, d'accord. Bon, ben, je te laisse tranquille. Je lui pose trop de questions et qu'elle en a main, elle me dit ça suffit maintenant. Genre, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ou sinon, elle dit, c'est bon, maman, j'ai compris. Tu as compris ? Oui, j'ai compris. Eh, un bisou ! Eh oui, je t'ai fait un bisou. J'ai bolé un bisou à victoire. Je suis mais crevée de chez crevée. Je n'en peux plus de cette fatigue. Enfin, je n'en peux plus. Je n'ai pas le choix, de toute façon. Je pense qu'on a beaucoup... On a beaucoup forcé aujourd'hui et du coup, ce qui explique cet état cadavérique de fin de journée. Et ma petite, elle est en pleine forme. Alors, le repas de ce soir, c'est un gratin de chou-fleur et d'épinards. Donc, vous avez la couche d'épinards juste en dessous et le chou-fleur au-dessus. Mon mari a fait une béchamel maison avec le thermomix et j'ai rajouté du grouillère. Donc, c'est sain, mais pas trop. Voilà. Et pour accompagner le tout, on a fait de la dinde. Donc là, c'est en train de cuire. Il n'y aura pas de féculents. Donc, ce soir, c'est juste du gratin et des ailes de dinde. Je pense que ça sera largement suffisant. On n'est pas non plus sur du light. Il n'y avait pas besoin de rajouter des féculents. Je me bois un petit panaché de la marque Casino. Franchement, il est très, très bon. Je suis bluffée. Je ne pensais pas que ça allait être aussi sympa à boire. Alors, il faut le boire très frais, mais il est vraiment très bon. Que ce soit moi ou mon mari, on aime beaucoup. Il y a ma petite qui est là. Elle regarde les trolls. Elle a découvert les trolls récemment et elle adore. Et ce soir, elle, elle a mangé une salade de tomates et concombres avec des miettes de thon, ton naturel. Oui, j'attends. Et pour demain, je lui fais pareil. Une salade de tomates avec des petits bouts de saucisses et du fromage et après, elle a son dessert, sa compote, comme d'habitude. Et nous, le repas qu'on a fait pour ce soir, on a fait en sorte d'en avoir également pour demain. Vous voyez comment je suis, mais en âge. Il est 8h moins 20 et il fait hyper chaud. Mais dehors, ça va, hein. Tu sais que dehors, il fait bon. T'es qu'on devrait aérer, là. Parce que... Il fait lourd. À l'intérieur, il fait lourd. On ne va pas allumer la clim, Juleur. Non, on ne va pas allumer la clim. Ça va ? Tu es bien installée ? Mes ailes de dinde qui sont prêtes à être délustées. Je suis désolée, les amis. J'ai oublié de clôturer ce vlog. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! Je vous dis à très bientôt.